Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur le monde. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Comme je vous l'ai annoncé dans la vidéo précédente, lors du concert de vendredi au samedi dernier de Tabith Scott, il y a eu plusieurs morts. Selon l'information que nous avons reçue venant des sources officielles, on nous dit qu'il y a eu 8 morts et plusieurs blessés. Et il y avait aussi des gens qui ont été hospitalisés. Et malheureusement, parmi les gens qui sont allés se battre pour vivre en l'hôpital, cette jeune femme que vous voyez à l'écart, juste là-bas au fond, elle vient de rendre là, elle a perdu le combat, elle aborde. Vraiment, c'est encore notre choc. De 8 mois, on passe à 9. Et c'est sa mère qui est ici. Et sa famille se trouve derrière. Sa famille est en pleurs. Vous allez écouter la réaction de ses parents. J'essaierai de faire l'introduction pour également nous le dire en commentaire. Mais vraiment, vraiment, c'est trop, c'est vraiment terrible. Écoutons donc la réaction de ses proches. C'est parti. Et ça, c'est son frère qui parle. Son frère dit vraiment, il n'arrive pas à tomber le mot. Il décrit ce qui vient de se passer. Il dit, il dit, mais vraiment, c'est une chose qui ressemble comme un cauchemar. Et c'est vraiment une catastrophe. Et c'est ce qui s'est passé, c'est du part de la nuit, du concert, ou du festival de Travis Scott. Le mot que je vois que la plupart des gens utilisent, c'est la tragédie. Mais je pense que la connotation de la tragédie, c'est que c'est quelque chose qui a été très peu unavoidable. Et donc, je pense que c'est vrai. Je pense que le mot qu'il doit être utilisé est l'atrocité. C'est que c'était 100% unavoidable. C'est un acte de pure, pure, brutalité. Il dit vraiment, ce que les gens racontent autour de ce concert, il n'a pas de tragédie, il n'a pas de ceci ou cela. Pour lui, vraiment, ça, c'est une pure brutalité. Une pure brutalité. J'ai pour décrit que la manière dont sa soeur est décidée, elle est décidée de façon vraiment très brutale. Il n'a pas de problème maintenant. Elle dit vraiment, elle ne comprend pas ce qui s'est passé le vendredi 5 novembre. Vraiment, elle ne comprend pas. Elle a l'impression d'être dans un cauchemar, dans un rêve qui ne finit pas. Elle s'entend, elle se relève, elle n'a pas, elle croit. Elle se croit toujours dans ce cauchemar. Et elle ne peut plus voir sa soeur encore. Elle ne peut plus la revoir. Elle ne peut vraiment plus la revoir. Et elle ne peut plus la brasser. Et elle lui dit combien de fois elle l'aime. Et elle a l'impression d'être dévastée. Et après tout ce qui s'est passé, c'est la dernière fois où elle l'a vue. Elle l'a vue, elle l'a trouvé inconscient à l'hôpital. Et elle est dévastée. Là, elle va attendre maintenant son papa parler. Il parle de sa fille. Il parle de la qualité de sa fille. Il dirait sa fille semificale. Elle a créé une bonne fille. Et elle avait un avenir bruyant. La seule chose que je vais vous demander à tous les Eustoniens, c'est de s'assurer que elle a obtenu la justice. Et je ne veux pas que quelqu'un d'autre va aller comme ça. Et elle réclame la justice. Il dit s'il vous plaît, feuillez à ce que justice soit faite. Voilà, il ne veut pas que les choses soient laissées ainsi. Et la maman maintenant va parler. La mère, celle-là, elle a mis au monde sa fille. C'est là le moment que vous voyez à l'écran. C'est un peu de temps qu'elle va prendre la parole. Écoutons-la. Nous venons juste à l'arrière. Écoutons ça encore. Et elle dit, la maman dit, ma fille m'a demandé, maman, dois-je aller à ce concert? Mais comment veut-je dire non à ma fille? Parce que c'était la première chose qu'elle m'a demandé. Et la première chose que j'ai dit, c'est non, 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 non. Parce que je ne sais pas de quoi c'est de voir ce type de concert à ce concert. Je sais que le concert, c'est la musique, et vous savez. Et les gens sont des fans et autres. Mais... Mais ça, ce n'est pas un concert, n'est-ce pas? Non. Ça, ce n'est pas un concert. Je ne sais pas ce que c'était. Parce que mon bébé n'est pas revenu. Parce que mon bébé n'est pas revenu. Et elle pleure. Ce n'est pas un concert, n'est-ce pas? Quand vous êtes parent, vraiment, soyez visionnaire. Quand Dieu vous donne la responsabilité d'être parent, d'être responsable des enfants, vraiment, ayez les yeux pour voir tout autour de vous, même voir ce qui va arriver dans l'avenir. Sa fille est venue lui poser cette question. Maman, dois-je aller à ce concert? Elle dit vraiment, qu'est-ce que je vais dire à ma fille? Qu'est-ce que je vais dire à ma fille pour la retenir? Mais je lui ai dit non, n'y va pas, parce que je ne sais pas de quoi est-ce que c'est la question à ce concert. Elle dit, mais écoutez, en général, le concert, c'est quoi? Ce sont des endroits où on chante, on écoute la musique, on se réjouit à la fin. Mais ma fille y est allée, et elle n'est plus rejeunie. Et elle pleure, la maman. C'est tel que vous voyez sur l'écran. Seigneur Jésus-Christ, vraiment, je suis bouleversé. Je suis vraiment très, 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 très bouleversé. Vous ne pouvez pas comprendre, parce que je suis vraiment bouleversé. Parfois, les mots ne suffisent pas pour expliquer le sentiment de mon cœur. Être parent, c'est une très grande responsabilité. Si, dès le départ, elle avait dit à sa fille, écoute, ma fille, n'écoute pas cette musique. Parce qu'il y a beaucoup d'énergie négative derrière cette musique. Si, si la maman avait dit à sa fille, que sa fille avait écouté, sans doute, elle serait en vie en ce moment-là. Souvent, les mamans, les parents, vous laissez vos enfants écouter n'importe quoi à la maison. Ils écoutent n'importe quelle musique. Des musiques bizarres. Et vous-même, souvent, ça vous abuse de danser avec eux-mêmes. Souvent, c'est le genre de son chanson. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment étrange. Mais vous êtes en train de soutenir le diable de ce qu'il fait. Quand tuent les hommes à la mort. Tuez les enfants neutruis. Il y a un conseil sur la terre ici. Une rouille ne faut jamais s'y rendre. Il y a certains conseils où ceux-là qui organisent le conseil sont possédés. Et lors du conseil, des démons sont dans la salle. Puis, ils possèdent les gens. Et il y a même des morts. Quand un conseil est organisé, jusqu'à la fin, il y a la mort. Sachez que ce n'est pas un hasard. Ça, c'est une chose du diable. C'est une marque de Satan. Il n'y a rien à faire. Ça, rien n'a fait. Aujourd'hui, on reconnaîtra un vrai prophète par l'accomplissement de ce qu'il a dit. On reconnaîtra aussi un vrai homme du Dieu par ses œuvres. On va reconnaître un bon âme par ses fruits. Mais quels sont ces gens de fruits-là ? Ces gens de fruits où, à la fin, tant qu'on sert, il y a des morts. Même ceux qui ont été évoqués à l'hôpital, ils y ont laissé la vie, finalement. Comment ça, il y a caché qu'ils n'étaient pas. Qui vient nous expliquer ? Qui vient nous expliquer ce qui s'est passé ? Parce qu'en général, quand ce genre de choses se passent, eux qui sont dans les choses occultes, puis ils utilisent même les choses occultes dans les clés, ils sont bien informés sur ce qui se passe. Ils sont bien informés et ils savent bien ce qui se passe, ils sont bien au courant. Donc, ils viennent nous informer. Une simple excuse ne sera pas suffisante. Non, non, non. Et vous qui êtes vivants, les parents, la maman, faites, veuillez sur ce que vos enfants écoutent. Veuillez sur vos enfants, sur ce que vos enfants regardent. Veuillez sur eux, veuillez sur eux. Il suffisait juste que la maman, elle vraiment retient sa fille. Et la paix, je n'ai pas à y aller. Et sa fille sera en vie. Combien de maman n'a pas permis à leurs enfants d'y aller ? Combien de monde y avait-il là-bas ? On nous dit plus de 50 000 personnes. Vraiment, ça dégénérit. N'allez pas en présence du diable. Parce que si vous allez en présence du diable et que vous mourrez, vous n'irez pas au paradis. Vraiment, que Dieu délivre la jeunesse. Parce que c'est la jeunesse qui est concernée, et pas cette affaire. C'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. Je suis sur le choc. Dès que j'ai de nouveau, je ferai une autre vidéo aussi sur ce point, sur le sujet. Et je dois vous en parler. En attendant, regardez la vidéo précédente. Si vous n'allez pas encore regarder, allez regarder pour comprendre ce qui se passe ici. Ça vaut du jouer. C'est parti.